On y va avec ce plan parce que le problème c'est que c'est une caméra avec un grand angle et pour filmer c'est pas pratique du tout. Alors normalement je commence une nouvelle vidéo avec cette prise là mais je sais pas trop où je vais en fait avec mes vidéos en ce moment. Donc il se peut que ce soit la continuité d'une vidéo mais j'aimerais bien que ce soit une vidéo tu vois par entière. J'ai lu Solitaire de Alice Oseman publié chez HarperCollins qui a été traduit en français par l'année solitaire. Publié chez Nathan mais en fait on se voit un peu dans quelle maison d'édition soit publiée. A part s'il y a des gens ils ont des préférences mais moi je vois pas tout le rapport. J'étais partie pour parler d'un livre et je finis de parler par des maisons d'édition. Je viens parler de Solitaire de Alice Oseman et pour ceux qui sont là, c'est pas possible c'est en anglais. Rassurez-vous il a été traduit en français par l'année solitaire si je dis pas de bêtises. Vous êtes rassurés vous pouvez le lire. C'est le premier livre que je lis en VO genre sans avoir lu l'histoire. Avant en fait j'ai déjà lu deux livres en VO mais j'avais déjà lu l'histoire en français du coup c'était moins drôle. Bah voilà je suis trop biaire de moi. J'en ai marre de moi, je suis là pour parler d'un livre. C'est l'histoire de Tori Springs. C'est l'histoire de Tori qui aime dormir et qui a un blog. J'arrive pas à... En fait ce livre est tellement genre je sais pas que j'arrive pas à le résumer. Bref, c'est l'histoire de Tori Springs qui est la fille... Non la fille non mais n'importe quoi. La soeur d'un des personnages de Heartstopper pour ceux qui connaissent le délire. Qui est au passage le homographique que j'ai lu en anglais. Voilà, tout va bien. Ils sont trop mignons mais on s'accorde pour dire qu'ils sont trop mignons ces deux-là genre... Je fangirl dessus, c'est le seul truc que je fangirl dessus. Est-ce que je suis en train de parler d'un autre livre alors que je dois parler de celui-là ? Totalement. Allez, c'est parti, continuons. Donc on parle de Tori Springs. Spring, springs... Mon anglais ça fait deux. On parle de Tori qui est une fille qui est quand même genre un peu pessimiste. Elle a des amis et elle va rencontrer Mickaël Holden. Et elle va découvrir un blog qui s'appelle Solitaire. Je sais pas pourquoi j'ai l'imagine. Je comprends le résumé tu vois en anglais mais j'arrive pas à l'expliquer avec mes propres mots parce que j'ai l'impression que... Je vais me lire toute seule là. Ça va pas le faire du tout. Alors, des fois j'ai eu l'impression de comprendre ce livre. Des fois je t'en m'emmène mais qu'est-ce qui se passe ici ? Je sais pas, c'est quoi ce délire là ? Les 300 premières pages, je voyais pas du tout où l'auteur voulait m'emmener. J'étais partie mais sans savoir où ça voulait m'emmener. Les événements passent toujours genre très naturellement. Ils vont faire ça, ils vont faire ça mais c'est pas des trucs genre abracadam... Abracadam... Brest... Je sais pas. C'est fluide les trucs mais... Tu regardes le truc et tu te dis mais c'est quoi le rapport en fait genre avec tout ça en fait. Et à la dernière page, genre limite ça t'éclaire tout, ça fait boum. C'était quoi ce crime ? Je t'en veux dire quoi ? Ah oui ! Ça n'a fait aucun rapport avec la langue. Peut-être ça m'a encore un peu déstabilisé tu vois mais ça m'a aussi aidé parce que genre... Je filme sur mon heure d'énervement. Ça fait pas le job en fait cette histoire. Juste genre c'est le bout de la vie de Tori et juste ce bout là, bah je sais pas. D'un côté ça m'a fait du bien et d'un autre côté genre ça m'a frustrée. D'un côté genre je suis un peu pessimiste parce qu'on peut pas être optimiste genre tout le temps. C'est impossible genre celui qui est optimiste tout le temps. Bah bonjour, enchanté, félicitations. Mais comme sous là qu'elle était là tout le temps en dire non mais non mais je suis ennuyeuse. Alors que la meuf était pas du tout ennuyeuse. Et c'est quelqu'un genre à la fois à qui tu vas t'attacher parce qu'on est en tout sur une part de pessimiste en nous. Et à la fois on va la détester parce que genre elle était Smith et elle est beaucoup trop. Je savais que j'allais m'attacher au personnage, j'étais obligée genre le titre c'était défini quoi. Genre lire en anglais ça me reste pas du tout. D'un côté je me suis hyper attachée au personnage et d'un autre côté j'avais envie de la baffer. Donc ce roman est à la fois une pépite mais à la fois j'ai envie de le donner. D'un autre côté c'est le premier livre que j'ai lu en anglais donc... Tu vas rester avec moi encore un petit bout de temps s'il te plait voilà. Je pense que je vais laisser les post-it comme ça la prochaine fois genre que je lirai. Je me dirai ah oui j'étais cette personne, ça ça m'a parlé tu vois. J'ai beaucoup aimé ce livre genre je sais pas ça m'a fait quelque chose genre. D'une certaine manière ça m'a un peu apaisée. Mais après je préfère quand même Radio Silence ou Silence Radio puisqu'il a été traduit lui aussi. Lui envoie les ébauches un peu de la plume d'Alice Oseman. Une plume c'est cru, c'est réel tu vois. C'est les mots peut-être dans l'esprit qu'a la fille et si elle dit Bah il y aura rien sur le livre. J'ai l'impression de me retrouver dans les personnages un peu genre Ils savent pas trop ils vont, il y a un énorme boom. Bon normalement ça doit être pas mal. La caméra a coupé, je suis extrêmement vénère entre elles. Voilà donc j'aurais continué de parler à ce livre parce que j'ai pas envie de m'arrêter et de reprendre après. Mais j'ai même pas enlevé la prise mais... Un boulet je suis... Et du coup j'ai hâte de lire ces prochains romans. Et il y a des trucs genre ça m'a tellement marquée et je me suis dit genre Si ça c'était en français genre avec la traduction bah ça m'aurait pas autant marquée Parce que là c'est le propre mot de l'auteur tu vois. Bah déjà je suis fière de moi parce que je l'ai vu en anglais. En plus ce livre c'est un peu genre accepte toi, tu n'es pas ennuyeux, tu n'es pas chiant, tu n'es pas tout ce que tu veux. Juste vis avec toi même et c'est bien que je ressens des émotions à travers les livres que je lis. C'est à dire que je m'attache au personnage. J'ai un peu trop parlé de moi, j'ai un peu trop rigolé aussi. C'est une énorme blague genre, ne pas tourner des vidéos genre après une certaine heure parce que ça devient un cacahuète. Si tu veux te mettre à la lecture en VO, je sais pas genre moi je viens juste de commencer. Donc t'as bien compris que c'était le premier livre que je lisais genre en VO genre. J'ai extrêmement apprécié ma lecture, je te dis à la prochaine. C'est quoi ça ? Tchus, pourquoi tchus ? C'est bye, c'est bye parce que genre on est en anglais. Du coup c'est plus logique ça, bye. J'ai peur que si je mets la main sur la caméra de mon téléphone ça va se casser la figure. On est plus à ça après, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada